Chapitre 62. 1. Le Seigneur a commandé au roi, au prince, au puissant, à tous ceux qui habitent sur la terre, en disant, « Ouvrez les yeux, levez au ciel vos fronts, et essayez de comprendre l'élu. » 2. Et le Seigneur des esprits siégeait sur son trône de gloire. 3. Et l'esprit de justice était répandu autour de lui. 4. Le Verbe de sa bouche exterminait tous les pécheurs et tous les impies, aucun d'eux ne subsistera devant lui. 5. Dans ces jours les rois, les princes, les puissants, et ceux qui possèdent la terre se lèveront, verront, et comprendront, ils le verront assis sur son trône de gloire, et devant lui les cinq il jugera dans sa justice. 6. Et rien de ce qui sera dit devant lui ne sera vain. 7. Alors le trouble les saisira, ils seront semblables à des femmes surprises par les douleurs de l'enfantement, dont le travail est pénible, dont la délivrance est difficile. 8. Ils se regarderont les uns les autres et dans leur stupeur ils baisseront le visage. 9. Et ils seront frappés d'effroi quand ils verront le Fils de l'homme assis sur son trône de gloire. 10. Alors les rois, les princes, et tous ceux qui possèdent la terre, célébreront celui qui les gouverne tout, celui qui était caché. Car depuis le commencement le Fils de l'homme était caché, le Très-Haut le retenait en présence de sa puissance et ne le révélait qu'aux élus. 11. C'est lui qui a rassemblé les saints et les élus, aussi tous les élus seront-ils devant lui en ce jour. 12. Tous les rois, les princes, les puissants et ceux qui gouvernent sur la terre, se prosterneront devant lui, et m'adoreront. 13. Ils mettront leur espérance dans le Fils de l'homme, ils lui adresseront leur prière et invoqueront sa miséricorde. 14. Alors le Seigneur des esprits se hâtera de les chasser de sa présence. Leurs visages seront alors pleins de confusion, et se couvriront de ténèbres épaisses. Puis les anges des châtiments célestes les saisiront, et la vengeance de Dieu s'apesantira sur ceux qui ont persécuté ses enfants et ses saints. Exemple terrible pour les saints et pour les élus qui se réjouiront de cette justice infinie, car la colère du Seigneur des esprits persévérera sur eux. 15. Alors le glaive du Seigneur des esprits se rassasira du sang des méchants, mais les saints, et les élus seront sauvés dans ce jour, et n'auront plus devant les yeux le spectacle des méchants et des impies. 16. Le Seigneur des esprits planera seul à jamais sur eux. 17. Et ils habiteront avec le Fils de l'homme, ils mangeront, ils dormiront, ils se lèveront avec lui dans les siècles des siècles. 18. Les saints et les élus s'élèveront de la terre, ils cesseront de baisser les yeux, en signe de dépendance et d'humilité, ils seront revêtus d'un vêtement de vie. Ce vêtement de vie leur est commun et le Seigneur des esprits, en sa présence votre vêtement ne vieillira point et votre gloire n'aura point de déclin. 19.